c'est ce qu'il a mais c'est peut-être d'un match et les pédés et les pédés c'est quoi il y a une lésion musculaire sans la disponibilité c'est le moins possible mais il faut que ça c'est un peu la même blessure pour tyron et sidi ou pas ou les ischios qui sont un peu moins de brossi dit lui c'est un trou d'où ça vient c'est récurrent c'est récurent tellement vite c'est aussi tellement c'est aussi normalement j'en ai rendu comme ça c'est plus qu'ils m'ont pas c'est tout ce point en plus parce que quand même que le match avant est pas joué l'inter remplaçant à épinal ça démarré à chalet ça quand tu l'as fait sortir en début de l'année je l'ai acheté avec un gelé c'est ça je les ai sortis et final de jouer pas rentrer je ne préfère entrer donc du coup la semaine ça allait bien et puis là j'ai un peu surpris qu'ils se baissent comme ça sur un c'est vraiment pas bon mais bon c'est comme ça on peut pas non plus tout le temps à voir tout le monde on appelle casselle qui sont dans la brèche un taux avec avec réussite pour le moment quand tu parlais de victoire depuis l'émulation à l'extérieur c'est qu'à victoire devant on est d'accord un seul but l'encaissé non on n'en fait trop non à nu l'avenue la chaleur enfin vous êtes invaincu c'est quoi là qu'est ce qui explique finalement que vous soyez aussi performant et ça on va mettre de côté chaleur ce que c'est un contexte particulier on sait avec le terrain et c'est ce qui fait que marqué le début en plus oui au début on est plutôt réussite donc le match est final tu as des buts 44e 48e on sait que c'est des moments qui sont quand même des moments clés villefranche de deux éclairs de sidi je dirais sur les deux premiers buts enfin la type bon on reste une équipe offensive donc je dirais on attaque et quand on a la réussite on peut marquer des buts donc actuellement on est plutôt en réussite notamment à l'extérieur même si on gagne marqué par le 3,5 marignane aussi là voilà c'est un peu notre c'est notre objectif de début de saison s'appuyer sur nos attaquants trouver du jeu vertical parfois même en hiver avec les terrains difficiles du jeu un peu plus vertical que ce qu'on aimerait faire mais bon globalement voilà c'est c'est porté de danger mais quand on a réussi dans le marché des buts je pense qu'il y ait un match peut-être châteauroux peut-être on était loin moyen très moyen ici mais tout le monde chaque fois je suis dans des occasions est ce que le match de marignane fait un petit peu figure de papier de rappel mais sur la fille de nid de avertissement on va dire sans fait pour vous oui c'est exactement ce que je viens de dire c'est une sorte d'efficacité c'était efficace en premier temps je répète j'ai regardé encore le match à mi-temps c'est fini c'est 3-0 minimum on a fait flambe le gardien enfin très bon match mais bon on l'a aussi fait flambe et la prise de billet dans l'air la tête de la tête de nesta trop trop gentil on a différentes différentes choses comme ça qui font que et puis après tu donnes en plus ce but donc quand tu rajoutes un petit peu tout ça c'est pour ça que c'est ce match était crispant parce que moi je pense qu'en premier à mi-temps on avait fait la différence mais il faut marquer et quand tu marques pas tu te heurtes à ce genre de désaventure premier but tu donnes deuxième but t'attends que l'arbitif sur sur ben sur sami je pense qu'il y a pas une faute mais enfin peu importe on s'arrête on est là le mec il frappe donc voilà c'est sûr que dans le vestiaire ça ils ont pas fait les fanfarons après le jeu marignan on peut pas banaliser les victoires on n'a pas cette prétention mais je dirais ils ont bien senti aussi que on était passé à côté de la contre-performance voilà l'électeur au mans à villefranche ou à l'épinal à dijon toi c'est un cran au dessus là clairement ou quoi disons c'est une équipe après voilà j'ai quand tu descends que les comportements d'une équipe comme dijon qui a trois ans peut-être est en ligne 1 je sais plus donc c'est tellement difficile de de stopper la chute de se stabiliser de trouver simplement des phénomènes de de satisfaction d'être content au quotidien tu vois comme dijon international comme sochaux dans si ça fait quand même ça fait quand même mal à la ligue 2 quoi tu vois mais aujourd'hui oui dijon c'est normalement l'effectif le stade le public c'est un cran au dessus de ce que ce que nous on peut faire maintenant c'est toujours des sortes de dynamique qu'une idée aussi vouloir défendre cette deuxième place pour lui penses-tu que c'est plus agréable d'être dans la pression du chasseur ou du chassé moi je crois ça va être en place après cette pression mais cette pression parce que tu dis tiens si on vient d'asseoir que les autres gagnent vont venir sur nous on s'en fout ça gère nous on n'a qu'à s'occuper de nous mêmes et regarder ce qu'on a à faire et sachant que chaque fois que tu vas gagner un match tu n'as pas besoin de regarder derrière ce qu'ils font au contraire tu peux voilà après tu as des matchs écalés aussi qui font que ça peut te rajouter un peu de pression un peu psychologique tu vois dans la mesure où tu peux envisager le résultat avant de jouer tu vois quand tu joues lundi tu connais résultat des autres là on a joué vendredi toi tu fais deux deux les autres ils disent putain donc voilà donc ça il faut prendre en considération mais après l'objectif c'est de rester bien concentré sur le match qu'on a à faire faire le maximum pour pour avoir une victoire et partant de là tu mets ni rétroviseur ni rien nous notre objectif on est moi j'ai fini il y a trois ans quatrième avec grenoble on a fait les barrages quatrième quand tu regardes c'était notre place toute année alors des fois premier ou deux fois ou deux fois deuxième troisième une fois cinquième ou sixième mais globalement quand tu fais d'un moyenne tête et quatrième toute l'année aujourd'hui la place c'est deuxième qu'on est deuxième depuis la sixième journée voilà donc je sais pas si on sera à la fin de l'année mais en tout cas fin de saison mais en tout cas aujourd'hui on mérite on mérite d'être là parce qu'on a ça fait longtemps qu'on y est donc s'agit pas d'avoir peur plutôt je pense 14 équipes qu'elle va être à la place comment justement tu vas gérer cette pression il reste en journée 10 secondes journée il y a cette pression à gérer là de voilà de vouloir garder absolument c'est quelque chose de naturel chez les joueurs ou toi tu as un rôle avant quand bien sûr l'interventionniste bien sûr que ça ne peut pas ton objectif à chaque match c'est pas de garder ta place ton objectif c'est de gagner le match donc si tu veux gagner le match il faut mettre du contenu si tu veux pas de contenu tu n'êtes pas le match pas plus compliqué que ça donc tu arrives tu joues c'est bien beau dire les gars on veut garder notre place on peut enchaîner sur une troisième victoire d'affilée bon tout ça c'est peut-être des petites choses auxquelles tu peux penser toi dans ta discussion avec les joueurs c'est sympa parce que pour les stats on sait que quand tu as gagné trois matchs affiliés quatre matchs affiliés ça te fait tout de suite une planche appel énorme mais ceci étant tout ce que tu as pensé c'est qu'est ce que tu mets dans ton match quel adversaire tu joues à quel match tu t'attends qu'est ce que tu dois faire toi par rapport à l'adversaire entre le match de Dijon le match de marignane le match de Dijon le match de Nîmes la semaine prochaine ce sera trois configurations différentes donc à nous nous adapter aussi à ça mais de rester aux six mètres de ce qu'on veut faire alors pas la courterne du court terme de comptable oui bien sûr bien sûr que tout le monde veut finir deuxième aujourd'hui à la fin du championnat et moi le premier aujourd'hui si on finit pas je serai forcément déçu parce qu'il y a un moment donné ça va dire que on a failli ou on n'a pas réussi maintenant c'est aussi qu'on a des gros déplacements Dijon, on a Sochaux, on a Redstar, on a Rouen, on reçoit Martigues, c'est au moins 50% des matchs qui concernent des équipes de haut tableau très haut tableau donc c'est les confrontations directes elles vont se jouer là aussi voilà et puis mais à un moment donné il reste 11 matchs faut qu'on continue sur ce qu'on a fait depuis le début c'est à dire gagner un match avec une fréquence qui est aujourd'hui plus qu'une fréquence sur tous les deux matchs. On parlait déjà mais aussi toi en tant qu'entraîneur c'est finale de saison comme ça où c'est un peu excitant où il y a un challenge aussi j'imagine que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier tout simplement. Ouais c'est génial et puis après tu as envie aussi d'être à la hauteur avec ton staff de pouvoir guider tes joueurs toi vers dans la bonne direction pour ça peut pas être parfait ce qu'on fait on a vu vendredi dernier contre Marianne en plus un match est un peu décalé à 15h peut-être tu as le sentiment un peu, enfin c'est un peu particulier mais voilà il faut qu'on fasse abstraction de tout ça et que nous avec le staff on trouve les bonnes directions, les bons mots pour simplement mettre nos joueurs en confiance et aujourd'hui on n'a aucune raison de ne pas être en confiance alors il faut chasser l'excès de confiance c'est clair tant qu'on arrivera à garder cette mesure de savoir qu'on peut tenter des choses mais des choses qui sont tentables réalisables et avec un objectif qui est de pouvoir le réaliser de réussir ça ira. Un jour on va se regarder un peu jouer machin on va vite repartir de là où on vient donc moi je n'ai pas plus de pression que ça je suis simplement très heureux aujourd'hui d'être à cette place là et je ne mène pas du tout la pression de savoir ce qui va se passer dans les deux prochains mois. Je sais que dans les deux prochains mois si on est capable de gagner 50% de notre match on sera là. C'est tout. C'est le seul discours qu'on a à tenir mais concentrons-nous sur le match de lundi. Ok. Philippe, j'ai une dernière question de Chamonix vendredi prochain, est-ce qu'il y a ce qu'on sait par rapport à le garage ? Est-ce que ça peut avoir lieu samedi ? En l'état actuel de la situation ? Je ne sais pas, le samedi ça m'étonnerait. Donc le samedi ça m'étonnerait aujourd'hui. Après j'espère que ce sera le vendredi à 19h30. Je ne sais pas ce sera le vendredi.